bonjour la liste des choses qui m'énervent ça continue et celle ci c'est l'une des pires choses qui m'énervent je vous assure est ce que vous connaissez une femme africaine une vraie femme africaine qui a déjà atteint un certain âge peut-être soit elle est mariée soit elle n'est pas mariée et si elle est mariée elle a déjà fait peut-être un an voire deux ans comme ça dans son coup ou plus dont moins plus d'un an quand même dans son dans son foyer est ce que vous en connaissez qui ne voudrait pas avoir d'enfant non je suis très sérieuse dans ma question vous en connaissez une vraie africaine comme ça qui ne souhaite pas avoir d'enfant pas les gens de femmes africaines que 15 arrive peut-être chez les blancs la fédérale fiche aussi comme les blancs et disent que oh non moi j'attends je n'ai pas envie de faire d'enfant mais non j'ai des projets tout n'ont pas le genre moi je parle de gens qui est vraiment 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 dans vous comprenez non vous en connaissez qui ne veut pas avoir d'enfant donc quand vous croisez une comme celle peut-être vous savez qu'elle était mariée l'année passée je sais pas il ya quelques années vous lui demandez bonjour comment tu vas bien comment vont les enfants à ma soeur tu sais je n'en ai pas encore et vous lui demandez qu'est ce que tu attends un j'ai bien entendu vous lui avez demandé quoi elle attend quoi c'est toi qu'elle attend c'est toi qu'elle attend sérieusement non vous n'avez pas posé cette question c'est quel genre de question comme ça comment tu peux demander à une femme qui a fait quelques années dans son foyer ou bien qui a fait un enfant peut-être l'autre a déjà cinq ans le premier a cinq ans ou dix ans elle n'arrive plus à faire un autre et vous lui demandez ce qu'elle attend pour faire un autre enfant hey ce mon frère donc depuis qu'on raconte la depuis qu'on dit depuis là que c'est dieu qui donne ça ce n'est pas encore dans ta tête ça tu ne sais pas encore que c'est dieu qui donne l'enfant peut-être que tu poses la question comme ça la pauvre dame elle sort de l'hôpital de chez son gynécologue où elle a déjà fait tout genre de traitement ça n'a rien donné peut-être que la pauvre dame a passé toute la nuit à pleurer soit peut-être qu'elle est assurée par sa belle famille soit peut-être que son mari lui tourner le dos et vous venez encore la traumatiser avant votre bête question là sérieusement vous réfléchissez souvent de poser ce genre de questions c'est comme si vous voyez quelqu'un avec quelque chose et puis vous lui demandez pourquoi dieu t'a fabriqué comme ça je ne veux pas parler d'handicapé parce que un handicap ce n'est pas une malédiction ce n'est pas un problème parce que c'est dieu qui donne vous comprenez donc comme vous ne connaissez pas que c'est dieu qui donne là c'est dieu qui donne même l'handicap là c'est dieu qui donne si dieu te fait comme ça c'est que c'est comme ça que tu es fait c'est comme ça il n'y a pas à demander pourquoi tu es fait comme ça pourquoi toi même tu es né comme tu es né ce n'est pas bien faut pas poser ce genre de questions comment vous pouvez demander à une femme pourquoi elle n'accouche pas c'est quel genre de question comme ça ok si la personne vous dit je n'ai pas encore fait d'enfant la chose la plus simple à lui dit c'est que à dieu t'en donne priez pour elle ou bien je sais pas moi parce que vous ne savez pas peut-être parfois même la forme que la femme de truc que vous êtes en train de traumatiser avec votre question peut-être même encore parce qu'il se passe des choses dans les couples que vous ne savez pas peut-être que dans son couple ce n'est même pas elle qui est un problème c'est son mari qui est un problème elle peut pas elle peut pas vous dire peut-être que les deux n'ont même aucun problème mais il n'arrive toujours pas à faire d'enfant c'est dieu qui donne vous ne savez pas ça vous ne savez pas que c'est dieu qui donne l'enfant donc comme vous là vous partagez les enfants partout là comme vous avez le comment dire le secret pour donner les enfants partout 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 là il fallait donner ça pas au lieu de lui demander pourquoi il n'a pas fait d'enfant parce que quand vous demandez comme ça c'est comme si il ya un marché où on peut aller acheter les enfants pour mettre dans le ventre réfléchissez parfois avant de parler parfois réfléchissez parfois pardon peut-être que la pauvre dame elle a déjà tout fait elle a déjà tout fait et peut-être qu'on lui dit mais aucun problème vous savez comment c'est encore plus traumatisant qu'on vous disait que vous n'avez aucun problème mais vous ne pouvez pas mais vous ne faites pas d'enfant vous savez comment c'est traumatisant parce au moins quand tu es malade quand tu as un problème tu sais que ok on va traiter mais quand tu n'as rien on te dit que tu ne fais pas d'enfant mais tu n'as rien ton mari est bien toi même tu es bien mais vous ne faites pas d'enfant vous lui demandez pourquoi il n'a pas fait d'enfant c'est quel genre de question comme ça dans les questions mais ne faites pas ça ce n'est pas bien ce n'est vraiment pas bien c'est quelque chose qui m'énerve qui m'énerve plus que tout non mais attend pas parce que je t'a donné 100 enfants que tu penses que ce sera pareil pour tout le monde non si je t'ai si je t'a baigné avec beaucoup d'enfants dit merci à dieu parce que même en une fraction de seconde là si tu n'as pas compris il peut enlever tous les enfants en une seule fraction de seconde donc prochainement quand vous voyez une femme qui n'a pas fait d'enfant ou une femme qui a fait un enfant mais n'arrive pas à en faire un autre ne lui posez jamais cette question plus jamais ne lui posez pas cette question vous avez compris non ok continue à ménéver cela j'arrive encore